Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up d'inspiration sur Katniss Everdeen. Donc on est d'accord que c'est totalement passé de mode, mais chérie, regardez hier Hunger Games, je crois que c'est le 4, enfin le 3, je sais plus, la première partie de la fin, enfin voilà. Voilà, et du coup j'ai vraiment craqué sur le make-up doré, donc je me suis dit, allez hop, on va le reproduire, enfin à ma sauce, bien évidemment, voilà, c'est une inspiration, pas une reproduction à 100%, et voilà, tout simplement, donc je vous ai mis un sondage sur Insta, vous étiez partant, et voilà, j'avais juste envie de m'amuser avec mon make-up, comme d'habitude, donc ça serait une petite vidéo bonus, et je vous liste en barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens et produits que j'ai utilisé pour mon teint, mes accessoires cheveux, et tout ça, tout ça. Donc, on va, je vais me rapprocher, et puis on va attaquer tes souhaits. Donc je n'ai pas appliqué de base, j'ai juste mis mon fond de teint, discerne, et j'ai poudré avec mon fard beige, comme d'habitude. Le make-up en soi n'est pas bien compliqué, hein. Pour commencer, c'est tout simplement un smoky noir qu'on ne fait pas plus facile comme truc, hein. Est-ce que j'ai un noir ici ? Non. Donc je vais prendre la Tami 2, donc tous les liens, toutes les vidéos que j'ai utilisées, la palette, je vous les mets en barre d'infos, pareil pour la suivante. Voilà, et je vais prendre le noir qui est juste ici, avec un pinceau plat assez long, donc là je prends le Urban Decay. Et j'applique ça, tout simplement, sur toute ma paupière mobile. Donc ce n'est pas le noir le plus pigmenté que j'ai, mais il vaut mieux y aller petit à petit, hein. Pareil pour le rat de cil. Ok, alors pour bien l'intensifier, je vais y aller au doigt. Juste sur la paupière mobile, hein. Je ne me casse pas la nez pour le reste, on va dégrader. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur, je continue à tester les Boosyshop. Donc là, c'est le UP26, je crois. Et je dégrade le bord. Alors, ce n'est pas grave si ce n'est pas super bien dégradé, puisqu'après, on va utiliser la technique du mouchoir. Encore, oui, je sais, mais j'adore cette technique. Et vous allez encore la voir mercredi, pour le Disney Challenge. Voilà, petit spoil. Alors, je prends un pinceau un peu plus souple, toujours de chez Boosyshop, mais ça, c'est un que j'ai déjà testé. Je prends la 24A Artist Pass, et je vais prendre un tout petit peu de cette teinte-là, pour blender un peu plus le noir, bien que ce ne soit pas indispensable, mais j'ai envie. Ok, tant que j'ai la palette en main, je prends un petit pinceau précision, et je prends le doré juste ici. Donc, je ne sais pas s'il va être assez doré. Oh oui, ça va. Et je mets ça en coin interne. Je prends un pinceau pour le rafsile, et je prends la même teinte pour en mettre un pour le rafsile. Je reprends mon petit pinceau estompeur, pour estomper le doré. Ensuite, on va passer... Alors, non, avant, je vais reprendre ma palette Turn Up The Light, et je prends la teinte Dazzle, que je vais mettre sur mon arcade sourcilière, et j'en mets en fait partout sur mon œil, pour donner un petit côté Paiatars, je l'étire ici. Je blend ici pour ré-atensifier le noir. Alors, je prends un mouffard en papier. J'arrache un bout, je prends bien de tout un mouffard. Je chiffonne pour que ça fasse une jolie forme, et j'aplatis. Je reprends le fard noir. Oh ! Je n'arrive pas à vous dériger le main. Et je tamponne. Donc, elle, c'est des petits points qu'elle a, mais j'aime tellement cette technique du mouffard, que je me suis dit, tiens, on va le faire comme ça. Alors, je vais mettre mon crayon noir déjà en myqueuse supérieure. Je vais faire un trait de liner noir. Je vais sortir ma poudre métallique de chez Mayone, avec le Mixing Liquid de chez Mayone. Je vais essayer de tomber de trous, cette fois-ci, parce que chaque fois, j'en fais beaucoup trop. Et on est parti pour les détails de Ré. C'est ce qui fait tout le make-up. Donc, je commence par le queue de mon liner. Je reviens en dessous de mes cils, ici. Après, je ne sais pas trop vous expliquer ce que je fais. J'essaye de suivre un peu la forme qu'elle a aussi. Même si elle, c'est un tout petit peu plus discrète que ce que moi, j'ai fait. On est d'accord. Je vais partir du haut de mon liner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Tant que j'y suis, je vais déjà faire mes cils du bas en doré aussi. Et je vais en mettre un peu dans la tête de mon sourcil. D'ailleurs, je vais en mettre un peu dans tout le sourcil. Ouais. On va faire des chenilles dorées. Je m'emporte, hein. Ouais. On est d'accord. Pareil de l'autre côté. Enfin, on essaye. Ok. Voilà. Je me suis totalement, totalement emportée. Mais on adore quand je m'emporte. Alors, en mieux que, je vais mettre le crayon doré, là, de chez Essence. Alors, je vais mettre mon mascara, les deux là. Les faux cils, ça aurait été idéal. Mais, comme vous l'avez vu dans la vidéo de vendredi dernier, avec le recourbement de cils, c'est vraiment la merde. Donc, on va se contenter de mascara. Donc, elle s'est encerclée. Enfin, c'est, comment, ombrée un peu avec du marron. Mais, elle a le noir qui revient moins loin. Donc, moi, je ne vais pas le faire. De toute façon, avec le noir en dessous, ça ne se verra absolument pas. J'aurais pu le faire aussi avec la technique du mascara que j'avais fait dans les crash-test TikTok. Je vous le remets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Alors, pour les lèvres, elle, elle a du nude classique. Mais moi, je vais refaire comme j'ai fait avec la poudre métallique argentée. Je ne sais plus dans quel make-up. Je vous le remets en barre d'infos, mais je ne sais plus dans lequel. Je vais mettre du noir et un petit peu de poudre dorée par-dessus. Je vais trouver le rendu trop beau. Et je trouve que dans le film, ils auraient pu pousser un peu plus loin, justement, ce genre de make-up. Donc, voilà. Je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce qui conclut le look final. Donc, c'est mon interprétation du make-up de Katniss Evelyn. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, oui, c'est démodé. Le film est sorti. Belle lurette maintenant. Ça a fait tout un buzz pendant un certain temps, tous les make-up de Katniss. La coiffure de Katniss, mon dieu. On ne voyait que cette coiffure-là partout. Moi, je l'ai interprétée comme ça. Voilà. Je n'avais pas envie de me faire une tresse. Donc, j'ai mis ma queue de cheval. Voilà. Vous savez à quel point j'adore mettre ce genre de truc. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir la carter parce que je l'ai mal mise. Du coup, elle me défonce le crâne. Voilà. Plus le petit accessoire doré qui fait tout son truc. Voilà, voilà, voilà. Bref. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, même si c'est vieux comme film. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve de toute façon mercredi. Avec le Disney Challenge qui sera sur Vaiana, mais comme des îles pour l'été. Bien qu'on n'ait pas vraiment d'été, on se croirait plus à la poussin. Donc, voilà. Vous aurez encore la technique du mouchoir, mais ce ne sera pas du tout le même genre de make-up. On est d'accord. Et voilà. Tout simplement. Donc, en attendant mercredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501